Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Wall Street a adopté le bitcoin comme classe d'actifs. Les résultats médiocres de Tesla et de 3M ont entraîné les principaux indices de Wall Street à la baisse, les investisseurs se concentrant sur les résultats des grandes entreprises technologiques, notamment Microsoft et Alphabet. Le quartier financier londonien Square Mile prévoit de convertir des bureaux vides en logements et de proposer des loyers plus bas aux entreprises créatives dans le cadre d'un plan de relance. La paire livre-dollar a évolué latéralement au cours de la dernière session. Le signal positif du stochastique RSI est en ligne avec l'analyse technique globale. Le dollar a augmenté de 0,4% contre le Yen au cours de la dernière session d'échange. Le MACD a donné un signal négatif allant à l'encontre de notre analyse technique globale. La paire bitcoin-dollar a explosé de 1,4% lors de la dernière session. Le stochastique RSI donne un signal positif. L'or a légèrement baissé de 0,1% contre le dollar au cours de la dernière session. Le stochastique RSI donne un signal négatif. Les ventes au détail en Irlande seront publiées à 10h GMT. La décision sur les taux d'intérêt de la Fed américaine à 18h GMT. La conférence de presse du FOMC à 18h30 GMT. L'enquête GFK sur la confiance des consommateurs en Allemagne sera publiée à 6h GMT. L'indice des prix à la consommation en Australie à 1h30 GMT. La confiance des consommateurs français à 7h45 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada